Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi officiellement vous souhaiter la bienvenue au webinaire actif en plein air au secondaire en toute matière. Mon nom est Benjamin Branget, je suis cofondateur et associé pour la coopérative de travail L'Escabeau. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui, d'être des vôtres en cette période de rentrée scolaire. Alors, merci de prendre du temps pour être avec nous aujourd'hui. J'agirai personnellement à titre de maître de cérémonie durant tout le webinaire. Le webinaire auquel vous prenez part aujourd'hui a une durée d'une heure trente. Il sera enregistré à des fins de rediffusion. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invitais justement à garder les micros bien fermés. Afin de veiller au bon déroulement, on va vous inviter à utiliser la fonction clavardage que vous trouverez au bas de votre écran dans les fonctions Zoom. Vous allez avoir l'occasion de poser des questions, d'amener des idées, de formuler des commentaires, de faire des propositions. Et ces éléments-là vont être compilés par une de mes collègues, Leila Mostefa-Kara, qui est professionnelle de recherche à l'Escabeau et qui va nous ramener tout ce beau matériel lors de la période d'échange et de discussion qui aura lieu donc à la fin des présentations. Alors, effectivement, il y aura plusieurs présentations auxquelles vous allez assister aujourd'hui. Donc, il y a notamment trois intervenantes de choix qui sont avec nous. J'ai nommé Julie Moffette, qui est coordonnatrice du projet Enseigné dehors pour la Fondation Monique Fixback. Elle sera accompagnée d'Amélie Monette, qui est fondatrice des Assoiffés de nature, mais également de Catherine Boulay, qui est enseignante au secondaire et une enseignante qui va vous faire un petit témoignage très, très inspirant. On en est certain. Et pour l'équipe de l'Escabeau, comme je le mentionnais, donc, Leila va interagir avec vous dans la fonction clavardage. Et Leila, sur ce projet, je me permets de le mentionner, a été accompagnée de Marie-Ève Saint-Quierre, qui a collaboré activement au développement des livrables. Voilà. Alors, je poursuivrai de ce pas avec, donc, la présentation des objectifs. Alors, j'inviterai Julie à faire progresser la présentation pour arriver à la section, donc, objectifs. Merci, Julie. Alors, trois objectifs majeurs animent ce webinaire. Le premier est de stimuler votre intérêt et de vous inspirer. L'objectif, il est clair, il est de vous intéresser à l'enseignement en plein air, vous inviter à apporter une réflexion sur comment est-ce qu'on peut organiser des activités pédagogiques à l'extérieur, dans la cour d'école, aux abords de l'école, tout en soutenant le contact avec la nature, le rapprochement de la nature, mais également en favorisant une formule de pédagogie active, mais physiquement active également. Deuxième grand objectif, partager des idées, des astuces et différentes ressources qui vous permettraient de passer à l'action, voire d'améliorer vos pratiques et d'aller plus loin. Donc, un peu également à l'image d'une communauté de pratiques ou d'une communauté d'échange, ce webinaire se veut un forum au sein duquel on va pouvoir échanger, réfléchir ensemble, s'entraider et après vous avoir présenté aussi différents outils qu'on a développés au cours des dix derniers. Voilà. Alors, ceci étant dit, pour les objectifs, regardons dès à présent donc le plan du webinaire d'aujourd'hui pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Alors, une petite entraille en matière sur c'est quoi le projet actif en plein air au secondaire en toute matière que je vais avoir la chance de réaliser. Ensuite, on parle de l'enseignement extérieur, c'est quoi? Donc, la définition, les enjeux, mais aussi les bienfaits, les différents bénéfices associés à l'enseignement extérieur. Un partage de différents trucs, astuces et ressources qui sera complété par la présentation des fiches pédagogiques qui ont été développées au cours des derniers mois. Donc, cette section-là va être prise en main par Julie et par Amélie. On complétera ça avec quelques prix de participation pour créer une petite émulation entre nous et vous remercier aussi de votre participation. Et finalement, on accueillera donc le témoignage de Catherine Boulay, un peu notre cerise sur le gâteau aujourd'hui. Donc, elle viendra compléter les différentes présentations et ensuite, on aura l'occasion d'échanger ensemble, de discuter sur les éléments qui vous auront été présentés, mais aussi peut-être sur vos pratiques, vos outils et vos façons d'agir au quotidien dans vos écoles respectives. Donc, ceci étant dit, j'attaquerai de ce pas avec donc le projet. Actif en plein air ou secondaire, en toute matière, c'est quoi et ça cherche à faire quoi? Eh bien, autrement dit, on vise à développer et promouvoir l'enseignement extérieur, donc des activités pédagogiques, mais aussi des bonnes pratiques qui permettent aux jeunes du secondaire d'apprendre en bougeant en étant actifs physiquement à l'extérieur. Donc, on vise à contrer deux choses importantes ici, contrer le déficit nature qui est malheureusement très présent chez nos jeunes, particulièrement à l'adolescence, mais aussi les faire bouger parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a un déficit d'activité physique et un peu une épidémie, une pandémie de sédentarité chez nos jeunes. Et cela, pas seulement au beau jour, mais toute l'année. Donc, qu'il fasse beau temps, mauvais temps, qu'il fasse un peu plus froid au grand soleil, c'est d'amener les jeunes à avoir du plaisir dehors et être capables de recevoir ou de vivre des activités pédagogiques en plein air toute l'année. Pour mener ce projet, plusieurs livrables avaient été identifiés et ont été développés, comme vous pouvez le constater à l'écran. La première des choses bien importantes, ça a été l'élaboration ou la conception d'une revue de la littérature. Donc, qu'est-ce que la littérature scientifique et la littérature professionnelle nous offraient comme socle de connaissance sur lequel bâtir justement les outils pédagogiques que nous avons développés? Donc, ça a été un grand point de départ et de cette revue de la littérature, nous avons été capables de développer les fameuses fiches pédagogiques que nous allons vous présenter prochainement. Donc, huit fiches pédagogiques ont été développées et un gabarit et vous allez pouvoir découvrir le tout suite à la présentation de Julie et d'Amélie. Il était également envisagé de réaliser donc différentes capsules vidéo pour aller justement, en se déplaçant dans les écoles pour pouvoir voir comment est-ce que les activités pédagogiques pouvaient être mises en place. Malheureusement, du fait de la COVID, du fait des ouvertures, fermetures des écoles, ouvertures avec des conditions très, très circonscrites. Malheureusement, on n'a pas pu se déplacer dans les écoles pour réaliser ces vidéos, mais on espère que d'autres moutures de ce projet ou d'autres séquences de ce projet pourraient nous amener justement à réaliser ces capsules. Et finalement, la tenue de deux webinaires. Un premier webinaire qui a eu lieu dans la région de la Montérégie en juin dernier et le deuxième et dernier, aujourd'hui, qui est ouvert donc à l'ensemble des provinces et donc des écoles québécoises. Voilà. Donc, voilà pour le projet. Ce projet, il est réalisé grâce à l'implication de plusieurs collaborateurs et partenaires. Tout d'abord, je me permets de mentionner que c'est une initiative de l'Unité régionale de loisirs et de sport de la Montérégie. Ça a été soutenu et c'est encore soutenu financièrement par le ministère de l'Éducation du Québec qui appuie vraiment cette démarche et ça a été réalisé par la Fondation Monique Fixback et l'ESCABO qui ont collaboré main dans la main au cours des derniers mois pour vous arriver aujourd'hui avec les beaux livrables qu'on va vous présenter. Donc, le fruit de ce projet n'est pas juste en fait le fruit, excusez-moi, de ces partenaires-là. On s'est permis aussi de s'associer à l'expertise, l'expérience et aux compétences de différents professionnels. Donc, on a créé un comité d'experts, de huit experts, comme vous le voyez, quatre enseignants, Marie-Pierre, Nicolas, Julie et Catherine et quatre conseillers ou conseillères pédagogiques qui ont pris part à ce projet. Donc, Brigitte, Mathieu, Annie et Caroline. Et en tout temps, nos fiches, les outils ont été développés grâce à la collaboration de ces experts de l'enseignement, des gens qui connaissent bien le public cible, des gens qui connaissent bien la dynamique de l'enseignement au secondaire, qui connaissent bien les infrastructures et qui nous ont permis justement d'arriver avec un produit fini très, très appropriable et facilement appropriable par vous, autrement dit. Alors, cette entrée en matière étant réalisée, je ne m'épivarderai pas plus longtemps, mais je vais inviter Julie, Julie Moffette de la Fondation Monique Fidibac à prendre la parole et à nous parler un peu plus en détail de l'enseignement à l'extérieur, c'est quoi? Alors, Julie, on t'écoute. Merci beaucoup, Benjamin, pour l'introduction d'Entrée en matière. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de prendre un moment aujourd'hui pour être avec nous, jaser, réfléchir sur l'enseignement à l'extérieur au secondaire. Donc, on est un beau grand groupe de presque 70 personnes, ça fait que je suis vraiment contente. Ça va faire des discussions très riches. Donc, on a quand même beaucoup de contenu à vous partager. On pourrait dire que pour le temps qui nous est réservé, on va l'appeler un survol quand même, mais on va bien sûr vous présenter plein de ressources de manière d'approfondir le sujet de l'enseignement à l'extérieur. On va commencer par le commencement, donc l'enseignement à l'extérieur. L'enseignement à l'extérieur, c'est quoi? Eh bien, simplement, l'enseignement à l'extérieur, c'est d'amener ses élèves à l'extérieur avec un objectif pédagogique, donc vraiment dans le cadre, dans un cadre éducatif, pour faire de l'enseignement. Ça peut être de transmettre des apprentissages, ça peut être de transmettre des techniques, des stratégies, des compétences. Alors, il peut y avoir différents objectifs pédagogiques. Et en fait, il n'y a pas un seul visage à l'enseignement à l'extérieur. C'est ça qu'il faut bien comprendre quand on commence. Il n'y a pas nécessairement une façon de faire, il y a des façons de faire. Tout comme en classe, on peut avoir plusieurs approches pédagogiques. À l'extérieur aussi, on peut avoir, s'appuyer sur plusieurs approches pédagogiques et même plusieurs cadres théoriques. Alors, il y a plusieurs approches, on en a nommé quelques-unes ici, des approches qui peuvent bien se prêter à l'enseignement à l'extérieur. Donc, l'intervention par la nature et l'aventure, son cadre théorique, qui est aussi une approche qui peut être utilisée même en dehors du milieu de l'éducation pour du développement personnel, par exemple. Il y a la pédagogie par la nature, dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui fait fureur notamment auprès de la petite enfance, du pré-scolaire, mais aussi de plus en plus, on voit des initiatives de pédagogie par la nature au primaire et même au secondaire. On peut aussi rentrer l'UDESCOL, tout ce qu'est le Forest School dans la pédagogie par la nature. Catherine Boulet est beaucoup dans cette approche-là. Ça va être super intéressant de l'entendre. Ensuite, l'apprentissage ancré dans le milieu. Donc, on voit tout le milieu extérieur, autant la sphère sociale que la sphère naturelle, comme une classe à ciel ouverte. Ça comprend les espaces naturels, mais ça comprend le bâti, que ce soit les musées ou la résidence de personnes âgées qui se trouvent proches de l'établissement. L'important, c'est d'essayer de donner sens aux apprentissages à l'aide du lieu. Donc, une approche qui gagne, je pense, de plus en plus aussi en popularité. La recherche-action qu'on connaît depuis longtemps. Donc, on se pose une question qui va stimuler vraiment une recherche qui va apporter des éléments de solution qu'on va par la suite mettre en action. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de faire la pédagogie à l'extérieur. Le quoi et le comment, ça, c'est vous qui le décidez en fonction de déjà vos envies, ce que vous avez le goût de faire, mais aussi des opportunités que vous avez dans votre milieu. Au cours de la présentation, on a essayé d'avoir plusieurs exemples pour vous montrer un peu différents contextes, différentes façons d'aborder l'enseignement à l'extérieur. Par exemple, ici, sur cette image, on voit vraiment plusieurs contextes. En haut à gauche, une école qui est dans un cadre d'excursion. Donc, en éducation physique, on peut enseigner le canot. C'est une école, l'école de l'Odyssée, qui fait aussi énormément, beaucoup de sciences à l'extérieur. Donc, on salue Nicolas Busk qui a monté un beau programme éco-pleinaire qui arrime vraiment les saines habitudes de vie, les sciences et l'éducation physique à l'extérieur. On voit tout de suite à côté l'école Wilfrid de Pelletier. Vous allez voir, des fois, je triche un peu, c'est-à-dire ça ici, c'est des sixièmes années aux primaires. Donc, je suis allée chercher des visuels que je trouvais parlants, même si des fois, on n'était pas directement sur le niveau secondaire. Mais c'est une enseignante, elle, qui va vraiment transposer des apprentissages, des leçons à l'extérieur pour vraiment donner l'occasion à ses élèves de changer d'air, d'eux aussi avoir ce contact-là nature. On verra d'autres exemples par la suite. En bas à gauche, on est vraiment dans l'utilisation du quartier. Donc, les élèves sont en train de faire un e-book, donc en anglais. Ils font un e-book sur le quartier en utilisant le vocabulaire qu'ils ont appris en classe, en prenant des photos de ce qu'on trouve dans le quartier pour vraiment pouvoir travailler de manière concrète, stimulante le vocabulaire. Et on voit en bas à droite une photo avec une cour d'école asphaltée, comme on le voit très souvent. Il y a quand même une manière de transposer beaucoup d'apprentissage à l'extérieur, d'utiliser l'espace pour travailler en sous-groupe, de pouvoir varier les positions. Ici, on est dans une étude au niveau de la météorologie. Donc, on fabrique des instruments météorologiques, pluviomètres, baromètres, etc., baromètres, pour pouvoir ensuite faire des liens avec le programme de sciences en lien avec la météo. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs façons, plusieurs visages à l'enseignement à l'extérieur. Et comme on le disait, tous les milieux ont, oui, leurs défis, mais aussi leurs opportunités. Donc, j'espère aussi, à travers la présentation, on va vous permettre de voir au-delà des défis de votre milieu, mais d'essayer de regarder ça pour être quoi les opportunités. Donc, souvent, c'est l'idée que pour faire de l'enseignement à l'extérieur, ça prend un milieu super vert avec une classe toute aménagée, puis beaucoup, beaucoup de biodiversité. Bien, c'est bien. Si c'est le milieu que vous avez, tant mieux, profitez-en, mais ce n'est pas la réalité de tout le monde. Mais il ne faut pas que ça vous empêche d'y aller. C'est quand même le milieu dans lequel ces élèves-là doivent grandir. C'est le milieu que ces élèves-là connaissent. C'est le milieu qu'ils doivent s'approprier. Alors, pourquoi pas quand même les sortir pour qu'il y ait quand même un minimum de contact nature. Souvent, ça amène aussi un contact avec la communauté. On reparlera aussi du côté social, du volet communautaire de l'enseignement à l'extérieur. Et ça fait du bien, même si ça reste dans le cadre des murs de l'école. Donc, nous, on pense, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans toutes les approches de l'enseignement extérieur, d'être en contact. La pédagogie extérieure, c'est vraiment une pédagogie de connexion. Donc, d'être en contact avec son environnement, l'environnement qui est changeant, qui a ses enjeux, ses beaux côtés et ses moins beaux côtés. D'être en contact avec la communauté et la culture de son milieu, qui est quelque chose d'intangible, mais qui est bien présent. Donc, on essaye aussi de briser un peu cette aliénation-là qu'on a souvent dans le système scolaire, de dire, bien oui, le programme est le même pour tout le monde, mais on va utiliser le milieu qui, lui, est unique, qui est porteur de sens, porteur éventuellement peut-être d'engagement pour les élèves, pour aller chercher de la réussite, donc le côté motivation et le bien-être. Donc, on pense que cette connexion-là est précieuse pour le bien-être des élèves. Et aussi, bien, tous les niveaux ont leurs défis et leurs opportunités. Alors, avec des petits, on a des défis tout autres, de devoir vraiment les surveiller pour littéralement pas qu'ils se perdent, par exemple, les collations, les siestes à prendre, etc. Plus on monte en niveau, en expérience, bien, plus aussi il y a des choses intéressantes que ça apporte, tout le côté autonomie que les jeunes vont développer, être capables de pousser un peu leurs réflexions, de faire des connexions entre les enjeux. Donc, au niveau secondaire, on va vous parler des bénéfices et des freins, mais on voudrait commencer par les bénéfices en regardant un peu, bien, ça pourrait être quoi les opportunités qu'on aurait au niveau secondaire de faire de l'enseignement à l'extérieur. Et pour nous, ce qui rassemble un peu tous les niveaux, le petit qui s'en va dehors pour faire du jeu libre, la jeune en troisième année primaire qui fait une démarche d'investigation pour savoir pourquoi les plantes et les arbres vont perdre leurs feuilles à l'automne, ou le grand du secondaire qui s'en va faire une marche dans son quartier pour essayer de comprendre comment on habite le territoire. Bien, ce qui rassemble ces approches-là, pour nous, c'est un corps sain dans un esprit sain. Donc, de permettre aux enfants d'apprendre, mais tout en se développant dans le bien-être, dans le plaisir et donc vraiment de toucher toute leur sphère du développement. Moi, idéalement, j'aimerais ça pouvoir vous apporter dans dix ans des élèves qui auront fait un beau parcours au pré-scolaire, au primaire, en éducation en plein air, qui vont arriver avec déjà des compétences, des connaissances et une attitude positive face à ça. C'est un peu notre rêve de faire un continuum d'éducation par la nature. On travaille là-dessus, on y croit, mais pour l'instant, on travaille quand même avec notre réalité. Alors, on commence par vous poser une première question, mais je vais laisser ma parole à Amélie pour animer cette section sur les bénéfices, puis les obstacles de l'éducation en plein air ou secondaire. Exactement. Donc, bien, bonjour tout le monde, premièrement. Je m'appelle Amélie, je suis la fondatrice des associations et nature, comme on l'a déjà dit. Donc, pour continuer, en trois mots, si on vous demande dans le chat, selon vous, ça serait, et selon votre contexte aussi, ça serait quoi les bénéfices ou les opportunités d'enseigner dehors au secondaire? Quels seraient les avantages? Donc, avant de vous donner notre petite liste qu'on a concoctée pour vous, on voudrait vous entendre, vous lire pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, je vous laisse le temps d'écrire trois mots ou trois blogs de mots, là, je ne vais pas faire de chichi, mais je vous laisse écrire ça. Donc, aide à la motivation, déficit nature, anxiété, santé, lutte contre l'éco-anxiété, bonheur, oui, on est plus disposé quand on va à l'extérieur, exactement. Bien-être, on est plus attentif, plus intéressé, oui, c'est concret, exactement, ça met les apprentissages dans leur contexte. Ça amène l'engagement chez les élèves, encore l'anxiété, la persévérance scolaire, oui, plaisir, motivation, bien-être, calme, connexion, santé, ouverture, autonomie, observation, contexte réel, encore une fois, l'amour pour la nature, c'est vraiment important de motiver ça chez les jeunes. Motivation, espace, en contexte de pandémie, oui, moins de risques en étant à l'extérieur, exactement, on l'a appris cette année, socialiser, développer des relations, jumeler la santé, les apprentissages, la connexion, plus engagé, plus motivé, tu sais, des liens, oui, vous en avez mis vraiment plusieurs. Oui, Julie, tu peux changer la slide, donc sortir de sa zone de confort, ça en est un autre, on en a identifié quelques-uns ici pour vous que vous avez déjà nommés, vous pouvez continuer dans le chat sans problème. Donc, je vais, on va les regarder ensemble rapidement, vous en avez déjà donné quelques-uns là-dedans, le stress et l'anxiété, c'est revenu souvent dans vos commentaires. Découvrir puis exploiter leurs forces et leurs qualités, ça permet de recréer des liens différents avec les jeunes, les jeunes entre eux, mais nous aussi avec les jeunes et vous, les enseignants avec vos jeunes, donc de créer une relation avec vos jeunes qui va aller au-delà de celle de l'enseignant avec ses étudiants, qui va créer des liens plus forts. On va répondre à un besoin d'inclusion, de socialisation, d'expression de soi, de recherche de sens, comme vous l'avez nommé, plusieurs d'entre vous l'ont nommé dans les bénéfices. On lutte contre la sédentarité, le déficit de nature, vous l'avez nommé aussi, donc on intègre des saines habitudes de vie. Ça l'aide, ou c'est quelqu'un aussi qui l'avait nommé, ça l'aide à la différenciation pédagogique. Donc, on arrive à engager des élèves pour qui c'est peut-être plus difficile dans un contexte de classe, un contexte où on est assis, ou c'est plus dans un contexte où c'est plus théorique. Donc, quand on va à l'extérieur, on met les apprentissages en contexte. Les apprentissages prennent plus de sens. Donc, pour certains élèves, ça leur permet de justement atteindre cette réussite éducative-là en faisant de la différenciation comme ça. Et puis, naturellement, en vrac, le dernier point, ça cultive la curiosité, la confiance en soi, persévérance, autonomie, esprit critique. On pourrait continuer comme ça pendant une heure, mais on vous a fait un petit résumé. Maintenant, en contrepartie, en trois mots, selon vous, selon votre contexte, qu'est-ce que ça serait les principaux freins ou défis d'enseigner dehors au secondaire? Parce qu'on sait, on sait qu'il y a plein, plein de bénéfices, mais on a des freins. Donc, allez-y dans le chat encore une fois, je vous laisse la parole. La météo, oui, ça c'est sûr, c'est pour être un des premiers qui sortirait. La crainte de certains profs, oui, le programme, on a peur de ne pas couvrir le curriculum. Manque de matériel, les espaces qui sont inadaptés, la formation des profs, les frais de transport, le manque de temps, la durée des périodes, oui, qui sont courtes, l'horaire de cours, ça revient à ça aussi. Manque d'inspiration pour les activités, là, vous allez en avoir, vous avez quelques belles fiches pour vous donner l'inspiration. Garder le contrôle du groupe, oui, la gestion de groupe, température, sécurité, la méconnaissance. Encore une fois, les conditions climatiques, déficit d'attention, météo, l'inconnu, la peur du manque de contrôle, oui, la gestion de groupe, ça revient, ça revient. Donc, Julie, tu peux changer. Donc, je pense que vous les avez tous nommés. Je pense qu'il n'en manquait pas. Donc, vous l'avez nommé, la formation des enseignants, l'accompagnement qui est parfois manquant. On a peur de ne pas pouvoir intégrer le programme, de ne pas pouvoir passer au travers du programme. Le programme est lourd, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, on a peur qu'en allant faire des activités à l'extérieur, ça ne puisse pas être jumelé à notre programme. La météo, l'habillement, ça a été mentionné à plusieurs reprises. La gestion de groupe aussi, on a peur de perdre le contrôle de notre groupe. La préparation, on manque déjà de temps pour notre planification. Et puis là, on se dit, il faudrait en plus que j'aille faire ça dehors. Donc, ça, ça peut être un frein. Vous avez mentionné aussi le manque d'espace à l'extérieur, les lieux qui sont peut-être inadaptés, le matériel peut-être aussi qui est inadapté, quelques-uns ont mentionné dans le chat. Puis peut-être le manque d'appui de vos collègues, les procédures administratives, les freins logistiques. Donc, des fois, ça peut être lourd. On trouve ça difficile d'avoir à passer à travers toutes ces procédures-là pour réussir à aller dehors parce qu'il y a beaucoup, justement, de procédures administratives. Donc, ça, ça peut tout être des choses qui sont difficiles. Mais là, on ne vous laissera pas sur juste du négatif. On arrive avec nos solutions. Julie, je te redonne la parole. Merci, Amélie. Donc, on va vous fournir plein de trucs et astuces. Mais avant, on va vous parler de quoi enseigner dehors et quand. Je veux juste, pour faire un petit pont avec ce qu'on vient de voir, il n'y a rien de magique en enseignement à l'extérieur. Donc, les bénéfices n'y arrivent pas non plus d'une grosse vague la première fois qu'on va à l'extérieur et tous les freins ne s'enlèvent pas magiquement. C'est vraiment avec le temps, avec l'expérience que vous allez pouvoir faire tomber ces freins-là. Il y en a qui faut quand même qu'ils soient abordés assez tôt. Vous allez voir avec Catherine les freins qu'elle a eus dès le début. Mais il y a des choses qui se mettent en place aussi avec le temps. Moi, c'est une des choses que j'entends le plus souvent. Plus on y va avec les élèves, plus c'est facile pour moi et plus c'est facile aussi pour eux. Donc, c'est quelque chose que je voulais ramener. Mais une des choses que je voulais partager, c'est que souvent, on se demande qu'est-ce que je fais de l'ordre? Qu'est-ce que j'adapte? Qu'est-ce que je n'adapte pas? C'est quoi les possibilités? Donc, j'essaie de vous résumer un peu trois niveaux dans lesquels on pourrait commencer le niveau 1 qui serait vraiment le plus facile puis jusqu'où on pourrait aller avec le temps, avec l'expérience, en vous donnant un peu des exemples de c'est quoi la différence entre ces trois niveaux-là. Donc, le premier niveau, en fait, c'est quand vous avez envie de sortir dehors avec vos élèves ou que vous voyez que le groupe en aurait besoin. Vous avez un endroit propice, disponible. Votre leçon pourrait être reproduite à l'extérieur. Vous avez les autorisations nécessaires. Bien, ça, vous pouvez le faire à volonté au courant de l'année quand la météo le permet. Ensuite, on va regarder comment aller un peu plus loin, comment vous pouvez utiliser l'extérieur pour bonifier vos leçons. Donc, vraiment le côté un peu interaction avec son environnement. Puis, on va finir encore une fois pour aller plus loin à comment les classes extérieures peuvent faire partie d'une démarche d'apprentissage ou d'un projet. Donc, c'est de l'autre côté. Alors, la façon la plus simple ou on pourrait dire peut-être accessible pour commencer à apprivoiser la classe à l'extérieur, c'est de reproduire ce qu'on fait en classe. Même en reproduisant, on va quand même chercher des bénéfices super importants. Déjà, vous vous donnez de l'expérience, vous vous donnez de la confiance à vos élèves aussi. Déjà, on change d'air, on va pouvoir changer d'environnement, d'apprentissage. Juste ça, des fois, ça permet aussi de se remettre un peu à l'ouvrage. On peut aussi utiliser l'extérieur comme une classe flexible. Vous le voyez sur les photos, on peut vraiment prendre l'espace qu'on a besoin, être debout si on veut travailler sur un arbre, sur le bord d'une table de pique-nique ou juste pour écouter une leçon, on utilise l'espace pour se placer comme on veut. Il y a plein de petits ou de plus gros matériels qu'on peut utiliser pour préparer notre classe flexible. Ça peut aller des tapis mousse jusqu'aux chasses de camping, jusqu'aux couvertures de pique-nique qui sont intéressantes parce qu'elles sont souvent imperméables, faites pour se fermer. Vous pouvez vraiment commencer à envisager ça comme ça. Ça, ça se prête très bien en début d'année quand il fait encore chaud, parfois même très chaud en classe. Évidemment, c'est une approche qui se prête quand même mieux au mois chaud, donc plus au début ou à la fin de l'année scolaire. Il y en a qui vont même transposer des leçons en hiver quand le temps est doux, quand il y a du soleil et qu'on a envie de sortir, comme on l'a vu tout à l'heure avec la photo de l'enseignante qui faisait la classe à l'extérieur. Donc, on va voir aussi comment il y a des recettes pour introduire un peu de l'activité physique à travers des leçons comme ça qu'on va aller reproduire à l'extérieur. On va voir tantôt quelques petites idées pour les faire bouger un peu plus, mais déjà de l'utiliser comme classe flexible, ça peut être d'intégrer des poses actives aussi pour couper sa leçon en deux. Si vous écrivez la pose active secondaire sur votre moteur de recherche, vous allez voir qu'il y a énormément de matériel là-dessus. Vous pouvez en garder en tête vos 3-4 préférées puis les utiliser au besoin avec votre groupe ou avec des élèves que là vous sentez qu'ils ont besoin un peu de se reconcentrer. Ça peut être bien de les faire bouger un petit 4-5 minutes avant de les remettre à la tâche. Ensuite, une fois qu'on est à l'aise avec ça, on peut se demander comment l'extérieur pourrait bonifier mon activité, ma leçon, comment est-ce que je pourrais leur permettre vraiment de mettre en pratique leurs connaissances, une technique ou une stratégie ou une compétence qu'on voudrait renforcer par l'extérieur. Je vais vous expliquer les exemples qu'on voit en photo pour que vous compreniez ce qu'on veut dire. En haut à gauche, c'est un enseignant qui est parti. C'est parti au défi ouvre ta porte. Lui, son activité, c'était de travailler sur les énergies renouvelables. C'était un petit concours entre l'énergie solaire et l'énergie éolienne pour savoir laquelle qui va être la plus forte pour faire remonter au bout de la corde. Il y a un petit poids. Il calculait les élèves le temps que le poids prenait pour monter jusqu'en haut. Il fallait qu'ils fabriquent des instruments qu'ils allaient ensuite mettre en pratique pour tester et mettre leur hypothèse et tout ça dans le plaisir. Donc, une belle activité en sciences. En art, il y a énormément de matériel nature qu'on peut utiliser. Donc, ici, on est dans une activité inspirée de l'artiste Riopelle pour utiliser un peu le matériel à l'extérieur comme pochoir, faire des oeuvres à la manière de Riopelle. En art, on peut aussi s'inspirer de l'extérieur. On a une belle activité d'art plastique qu'on a développée justement qui vient s'inspirer de l'extérieur. En univers social, il y a énormément d'enjeux qu'on peut raccrocher au programme. Des fois même, il y a des espaces, que ce soit par l'histoire de l'environnement ou par le nom, la toponymie. On peut faire souvent des liens concrets. Donc, ici, c'est une enseignante d'histoire qui fait visiter un parc national qui est en lien avec son programme puisque c'est dans ce parc-là que Jacques Cartier aurait hiverné en arrivant. Alors, on peut faire des liens super concrets. En mathématiques, comment est-ce qu'on pourrait bonifier? Qu'est-ce qu'on pourrait mesurer ou estimer à l'extérieur qui serait que les élèves seraient engagés? Ça peut-être des surfaces, des volumes, des airs, des situations statistiques qu'on a observées à l'extérieur ou est-ce que nos élèves sont capables d'en dénicher à l'extérieur et qu'ils pourraient mettre en pratique leur connaissance. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, quand on est dans bonifié, ça demande un peu plus de temps de réflexion puis bien juste d'expérience pour être capable de déceler ces opportunités-là. C'est pour ça que souvent, ça vient en deuxième temps. On peut aussi juste utiliser l'espace qu'on a à l'extérieur pour intégrer une composante active. Des fois, il y a des choses qu'on peut reproduire en grand. Qu'est-ce qu'on peut représenter, classer en utilisant l'espace pour faire bouger les jeunes? Donc, au lieu de classer dans des cases sur un cahier, peut-être qu'on pourrait le faire avec des cerceaux à l'extérieur ou en tracé en lécret des cases, puis on va devoir classer des cartons ou toutes sortes de choses, de notions. On peut utiliser du matériel mature, on l'a déjà dit. Les rallies, donc ça peut être par exemple des questions qui vont être éparpillées dans un parc et en équipe, on doit les trouver et y répondre sur notre tablette. Il y a toutes sortes de petits jeux comme ça qu'on peut utiliser pour bonifier notre leçon en la rendant vraiment stimulante active à l'extérieur. Et finalement, intégrer assez rapidement, parce que ça va très, très vite. Intégrer, c'est vraiment plus l'idée de ne pas prendre ces activités-là en silo, mais de voir comment on peut les intégrer dans une situation d'apprentissage qui peut s'échelonner sur plusieurs périodes. Ça peut être des périodes à l'intérieur, à l'extérieur, un mix des deux. Donc, quelques petits exemples ici. En haut à gauche, c'est un rallye qui a été organisé dans un cimetière pour faire un lien avec l'histoire. Donc, on utilisait les personnages qui étaient dans le cimetière de Joliette. La conseillère pédagogique qu'on voit, c'est Caroline Perrault qui nous a aidé pour l'affiche en géographie. Ils ont monté des petites vidéos pour qu'on puisse en apprendre plus sur ces personnages-là. Et avec l'histoire de ces personnages-là qui ont existé, qui ont eu un impact dans la communauté, on tissait des liens avec le programme en histoire. En haut à droite, un projet de poésie, donc un sentier de la poésie. Alors, qu'est-ce qui peut nous stimuler à l'extérieur d'écrire? Peut-être que la nature ou les enjeux de l'extérieur pourraient nous stimuler à écrire des poèmes, nous inspirer. Et pourquoi pas, après ça, en faire un projet un peu plus pour toucher la communauté. Donc, ils ont vraiment fait une belle exposition. En bas à gauche, un projet de classe extérieure où les élèves allaient prendre des photos de la biodiversité d'une rivière, puis finalement, ils sont venus avec plein de photos, oui, de biodiversité, mais de déchets. Alors, ça l'a mené vers un concours pour que les citoyens de Trois-Rivières ramassent des déchets puis aident à nettoyer la ville. Alors, vous voyez, des fois, quand on est dans cette approche-là, il faut être un peu flexible parce que souvent, les élèves arrivent avec leurs idées. Puis, ils veulent approfondir. C'est vraiment une approche où on va approfondir un sujet, un thème et tout ce qui est des excursions. On va les mettre en pratique, des compétences qu'on peut avoir travaillées à l'école, des techniques, des connaissances, que ce soit la cuisine sur maège, que ce soit la randonnée, l'orientation. Donc, ici, Céline Paradis qui a un beau programme plein air à son école. Et donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs niveaux, plusieurs opportunités. Il y a plein de belles choses aussi des fois qui se font au secondaire, qu'on n'est pas toujours au courant. Mais de plus en plus, on envoie aussi des projets à ce niveau-là d'éducation en plein air au secondaire parce qu'en ayant aussi des adolescents, on est capables de pousser quand même des projets assez complexes, de leur permettre d'entreprendre, de leur permettre de s'engager. Ils ont des idées. C'est l'âge où est-ce qu'ils veulent changer le monde. Donc, l'éducation en plein air, ça favorise énormément aussi l'engagement à l'éco-citoyenneté. Donc, en trois mots ou trois groupes de mots ou petites phrases, quel contenu qui vous vienne en tête suite à ça ou leçon ou, bon, vous appelez-le comme vous le voulez ou unité, que vous aimeriez travailler à l'extérieur cette année avec vos élèves. Et on va vous laisser un petit peu de temps pour y répondre. On pourrait, nous autres, on observe tout ça puis on rebondira là-dessus aussi dans la période de questions. Mais pour avancer, je vais laisser Amélie tout de suite la parole pour qu'elle puisse tout de suite nous parler de quelques trucs et astuces incontournables quand on veut commencer un enseignement à l'extérieur. Donc, Amélie, à toi. Exactement. Merci, Julie. Donc, on a vu déjà quelques trucs, quelques manières de faire, c'est-à-dire niveaux, commencer par la base. En fait, on peut approfondir nos apprentissages à l'extérieur. Maintenant, on va vraiment y aller avec du pratico-pratique, vraiment des petits trucs et astuces très simples. Premièrement, on va y aller pas à pas. Donc, on commence dès la rentrée avec des activités simples. On ne se met pas de pression. On commence par tout simplement transférer ce qu'on faisait à l'intérieur, on le transfère à l'extérieur. On profite du beau temps du début de l'année qui est souvent là pour créer une habitude, une routine avec nos élèves. Ensuite, on s'inspire de nos motivations. On détermine des objectifs réalistes. Donc, qu'est-ce qui motive? Pourquoi? Pourquoi je trouve ça important d'amener les jeunes dehors? Donc, en vous posant ces questions-là, vous allez être en mesure de vous fixer des objectifs réalistes. Et puis, ça va vous motiver justement à atteindre ces objectifs-là, en faisant cette réflexion-là en amont. Ensuite, on veut miser sur la régularité, mais sans se mettre de pression. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, par exemple, vous vous dites qu'à chaque jour 5, c'est la période où vous allez à l'extérieur avec vos élèves. Les élèves sont au courant. Donc, déjà au niveau de l'habillement, ils savent qu'il faut qu'ils s'adaptent. Ça va peut-être au fil du temps, peut-être pas au début, mais au fil du temps, ça va peut-être être plus facile d'avoir des élèves qui ont l'habillement qui va être un peu plus adéquat. Mais sans vous mettre de pression, dans le sens où s'il pleut une journée que le jour 5, puis vous étiez prêt à sortir, bien peut-être que les premières fois, vous allez décider de ne pas sortir, de remettre ça à une prochaine période. Donc, on ne veut pas se mettre de pression. On veut que ça reste dans quelque chose d'agréable avec les élèves pour que eux aussi, et vous aussi, vous ayez envie de continuer, de poursuivre l'expérience de l'apprentissage à l'extérieur. Ensuite, on veut se laisser inspirer par notre milieu, par les saisons, pour notre planification. Donc, est-ce qu'on peut se servir des saisons pour des thèmes? Est-ce qu'on peut peut-être se servir d'investigation qu'on fait dans notre milieu pour des projets de science? Est-ce qu'on peut se servir de journée thématique, par exemple, comme le jour de la Terre, le mois de l'âme, la journée de la paix, la journée de la femme pour nous donner des idées de planification, de choses qu'on pourrait aller faire à l'extérieur? Donc, on veut se laisser inspirer par notre milieu, par ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une fête dans notre ville cette semaine-là? Donc, on veut vraiment se laisser inspirer par ce qui se passe au moment de l'année, mais aussi autour de nous, dans notre communauté, pour pouvoir faire notre planification et pouvoir aller à l'extérieur avec nos élèves. Ensuite, on va essayer d'établir une routine de sortie. Donc, on a parlé de créer de la régularité peut-être en se fixant sur une journée peut-être dans notre horaire, mais aussi au niveau de la manière dont on fait la sortie. Donc, on veut que les élèves aient un cadre, des repères, ils sachent comment va se dérouler la sortie. Donc, par exemple, est-ce qu'on fait toujours une amorce en classe avant d'aller à l'extérieur? Les élèves, après ça, savent c'est quoi les objectifs qu'on s'en va remplir à l'extérieur? Est-ce qu'on se retrouve toujours à un point central pour une rencontre de groupe avant? Ensuite, on fait nos exercices puis on se retrouve à telle heure. Donc, en ayant un cadre fixe, les élèves vont savoir comment ça va se passer et puis ça va faciliter votre gestion de classe. On peut aussi utiliser un petit truc vraiment pratique, la mini-trie des cellulaires de vos élèves pour qu'ils reviennent au point de rassemblement au moment qui a été établi. Donc, comme ça, si vous êtes sur un terrain qui est plus grand, si vous leur donnez la liberté d'aller s'installer où ils veulent pour faire leurs exercices, bien, ils savent qu'à telle heure, il faut qu'ils reviennent à temps. Donc, ils peuvent mettre la mini-trie, vous pouvez tester ça ensemble avant qu'ils partent. Comme ça, tout le monde revient à l'heure au point de rassemblement. On l'a vu dans les photos de Julie tantôt, on veut utiliser l'extérieur comme classe flexible. Donc, il y a plusieurs manières de faire. On peut utiliser plusieurs matériaux. Si vous avez déjà une belle classe flexible, vous pouvez utiliser plusieurs extérieurs. On peut l'utiliser, mais ce n'est pas nécessaire non plus. On peut apporter des trucs. Et puis, pour s'asseoir à l'extérieur, pour pouvoir le faire de manière flexible. Puis, on veut essayer d'intégrer des poses actives. Comme Julie vous l'a mentionné, on fait une recherche rapide sur le moteur de recherche, puis vous allez trouver poses actives, des petits trucs vraiment faciles pour pouvoir activer vos élèves, pas nécessairement pour les faire bouger. Vous n'allez pas remplacer le prof d'éducation physique. Je pense qu'il y a sa place. Mais pour les réveiller, pour changer un petit peu d'heure, pour vraiment réveiller tout le monde, on peut faire une pose active. Puis, ça peut se faire par des jumping jacks, par des étirements, par une course rapide avant de commencer notre leçon. Donc, c'est plusieurs manières, des fois, de peut-être rendre une leçon plus magistrale, un petit peu plus active. On veut aussi mettre les élèves dans le coup. On veut leur donner des responsabilités. Donc, on veut que les élèves sachent qu'est-ce qu'on s'en va remplir comme objectif déjà à l'extérieur. Donc, ça va les aider à nous aider à remplir ces objectifs-là. Est-ce qu'ils peuvent nous aider avec le transport du matériel? Est-ce qu'ils peuvent nous aider avec la gestion du temps, justement? Est-ce qu'ils peuvent nous aider au niveau de l'habillement en étant adéquatement habillés? Donc, on veut les responsabiliser. On veut mettre ça entre leurs mains pour qu'au fil du temps, ils puissent arriver habillés adéquatement pour nos sorties. Est-ce qu'ils peuvent nous aider à identifier certains risques, l'évaluer, justement, le risque avec nous? Donc, on veut les impliquer. On veut qu'ils se sentent impliqués pour que la réussite de nos sorties extérieures ne soit pas juste sur nos épaules, mais soit aussi partagée avec les élèves de notre groupe. Donc, on veut vraiment en faire un projet de classe. On peut passer à la prochaine d'avis. On veut se créer aussi un réseau de contacts. On peut contacter notre URLS. On peut contacter notre centre de service scolaire pour manifester notre intérêt. On peut profiter des journées pédagogiques pour se former, peut-être. On peut, au niveau de notre centre de service scolaire, on peut peut-être leur signifier notre intérêt pour les apprentissages à l'extérieur. On peut peut-être que ça nous permettrait d'obtenir de l'aide, des ressources. Donc, on veut peut-être se former des communautés de pratique pour pouvoir réseauter, pour pouvoir échanger avec d'autres enseignants qui vivent les mêmes défis que nous, mais qui ont peut-être déjà aussi des trucs et astuces qui vont pouvoir nous parler de leur propre expérience. Donc, on veut vraiment s'associer à d'autres enseignants qui ont les mêmes motivations et les mêmes objectifs. On peut avoir recours aussi à des experts invités pour nos journées à l'extérieur. Donc, si on en prévoit quelques-unes, une, deux ou plusieurs dans l'année, ça peut peut-être alléger notre planification parce qu'on sait que cette personne-là va venir pour partager ses connaissances. Ça peut être un biologiste, ça peut être quelqu'un de la société d'histoire de notre quartier ou de notre ville. Ça peut être un artiste invité qui va venir nous parler de ses oeuvres et puis après ça, on va peut-être faire une oeuvre à la manière de cet artiste-là. Ça peut être quelqu'un qui est expert de son quartier, qui est expert de sa ville. On veut mettre les enfants, les jeunes en fait en contact avec ce qui est réel. Quand on parle de pédagogie nature, on parle d'aller à la rencontre de la nature, mais la nature, c'est aussi l'humain. Donc, on veut que les jeunes aillent à la rencontre de leur communauté puis en les faisant rencontrer des gens de leur communauté, que ce soit pour les inspirer. Ils ont peut-être des histoires de pêche à raconter, de la rivière qui parle en arrière de l'école puis ça va les esprits pour après ça écrire un texte en français. Donc, on veut être imaginatif, on veut faire appel à des gens de l'extérieur pour qu'ils viennent nous partager leurs connaissances puis on ne veut pas se restreindre. On veut vraiment ouvrir notre esprit pour pouvoir aller chercher toutes sortes de personnes. C'est sûr qu'il va falloir faire de l'habillement un apprentissage. Vous l'avez nommé à plusieurs reprises. C'est sûr que les petits souliers en toile l'hiver puis les chevilles à l'air, c'est pas facile quand il fait moins 20. On en convient. Donc, c'est un apprentissage à faire avec les élèves. C'est de savoir que peut-être une journée par cycle. Donc, on s'habille un petit peu mieux pour pouvoir passer un petit plus de temps à l'extérieur. Donc, on veut faire des rappels avant les sorties. On peut peut-être aussi créer une banque de vêtements pour l'école ou pour notre classe. Donc, on sait que s'il y a des élèves qui ont oublié des choses, ils ne vont pas aller piger là-dedans pour pouvoir être au show. On peut aller chercher aussi des commentaires. Il y a des commerçants des fois dans les villes qui vont participer à ce genre de réserve-là qui va être créée pour une école. Donc, c'est des possibilités qui peuvent être faites justement pour avoir du matériel de qualité, pour pouvoir aider les jeunes à être bien habillés. Et puis, le dernier, mais non le moindre, il faut être ouvert à ce qui émerge. Il faut être ouvert aux imprévus. Il faut se donner de l'espace, la flexibilité pour les activités qui vont être spontanées. Si on se rend compte que quelque chose a bien fonctionné une fois, mais ce n'est pas ça qu'on avait planifié pour notre prochaine sortie à l'extérieur, peut-être qu'on peut être flexible et réutiliser cette approche-là qu'on a utilisée une première fois et la ramener encore. Si il y a quelque chose qui se présente alors qu'on avait prévu une autre leçon, peut-être qu'on peut s'adapter puis on peut saisir l'occasion d'en apprendre, par exemple, avec quelqu'un qu'on va rencontrer autour de nous ou des occasions d'apprentissage qui vont se présenter aussi. Donc, on veut essayer le plus possible d'être ouvert à ce qui émerge puis aux imprévus pour pouvoir être flexible dans nos planifications. Maintenant, est-ce que vous, vous avez d'autres trucs et astuces à partager? Là, on ne vous donne pas 10 minutes de mots. On était fin cette fois-ci. Donc, si vous êtes déjà des experts dehors, je vous invite à mettre de vos trucs et astuces dans le chat, comme ça, les autres vont pouvoir en profiter. Ils vont pouvoir vous lire. Donc, on vous a mis ici une liste de ressources auxquelles vous pouvez vous référer pour aller plus loin. Il y en a encore d'autres que ça, mais on vous en a fait une liste succincte. Donc, vous avez toujours votre unité de loisirs et sports qui offre parfois de l'accompagnement, des formations. Il y a le site Enseigné dehors de la Fondation Monique Fitback, c'est le site enseignédehors.ca qui a des fiches pédagogiques déjà toutes montées. Donc, vous êtes invités à collaborer pour cette banque d'activités-là. C'est grâce à vous. Donc, les fiches du projet actif en plein air, en fait, master vont être sur le site Enseigné dehors, mais on est toujours ouvert à recevoir d'autres fiches pédagogiques. Julie, ici présente, à la Fondation. Son courriel est ici, qui est une ressource. Moi-même, vous avez mon site Internet et mon courriel ici pour me rejoindre. La revue 100 degrés avec des webinaires, des conférences, des articles qui sortent régulièrement. Le dossier thématique Enseigné en plein air au Centre de transfert pour la réussite éducative, dont vous avez le lien ici. Le site Sylviva, qui est un site belge ou belge, allemand, allemand, je ne me rappelle plus. Suisse. Merci. Je t'ai perdue dans mon Europe. Donc, auquel vous pouvez vous référer? Je connais bien le site, mais je ne me rappelle plus exactement où il était situé. Le document La sécurité bien dosée, une question d'équilibre, un document qui vient juste de sortir super bien fait pour vous accompagner. C'est un dépliant que vous pouvez même faire imprimer si vous voulez, pour informer votre direction ou les parents. Le padlet collaboratif Enseigner dehors, ma littérature nature. Donc, un padlet qui comprend, oui, une section d'albums jeunesse, de documentaires jeunesse, mais qui comprend aussi, à la toute fin du padlet, plusieurs colonnes avec des ressources pour les adultes d'enfants, des ressources sur l'enseignement à l'extérieur, Forest School, autant en français qu'en anglais. Et puis, aussi les ressources internet, donc des ressources en ligne. Donc, qui est toujours mis à jour et que vous pouvez aussi bonifier parce que c'est un padlet qui est collaboratif. La trousse s'épanouir en plein air de China Nature Alliance, CINAC, qui offre des outils déjà clés en main sur l'habillement. Donc, vraiment un visuel avec l'habillement, comment on devrait s'habiller pour être à l'extérieur par toutes les saisons. Ils ont même des présentations déjà faites que vous pouvez présenter pour expliquer pourquoi vous voulez aller enseigner à l'extérieur. Bref, aller fouiller. Une super belle trousse. Et des groupes Facebook, il y en a plein, mais on vous en a mis deux qui sont très actifs ici au Québec. Donc, moi, Julie, on est les administratifs. Admin, on va y aller simple. Donc, apprendre et jouer dehors. Et éducation, Pédagogie par la nature. Deux groupes très, très actifs où il y a énormément de partage, mais énormément aussi de partage et de réseautage entre les intervenants. Donc, on vous invite à aller là. Sinon, les ressources financières. Donc, on vous en a peut-être une liste succincte. Donc, le programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Le programme plein air en milieu scolaire de votre unité régional loisirs et sports. Le programme jeunes en santé de Rando-Québec. Le programme d'aide financière de la Fondation Monique Fittsac. Il y a des partenaires régionaux, comme j'en ai parlé tantôt, que vous pouvez aller chercher. Donc, c'est les MRC, les caisses des magasins. On en a mis une liste ici. Des mesures gouvernementales que vous pouvez aller chercher aussi. On en a mis quelques-unes ici aussi. Donc, bref, des ressources, il y en a. On vous en a fait une liste rapide, puis je vous les ai défilées rapidement aussi. Mais comme Leïla vous l'a dit dans le chat tantôt, le document va être accessible par courriel après, je crois, si vous avez rempli le SurveyMonkey. Donc, vous allez pouvoir recevoir ça et avoir la liste entre les minutes. Oui, puis on enregistre aussi donc la vidéo et vous pourrez la réécouter autant de fois que vous le souhaiterez par la suite. Merci, Amélie, pour ce blitz. Si vous en avez d'autres, c'est ça. Je pense que c'était la prochaine. Ah, ben oui, le colloque. Je vais peut-être le faire alors. Donc, le colloque plein air. Alors, c'est un événement qui a lieu depuis plusieurs années. Et donc, pour cette année scolaire-ci, ça aura lieu le 29-30 avril. On va annoncer à la rentrée le lieu, mais on espère que ce soit en personne. Donc, c'est vraiment un atelier directement axé sur l'éducation au contexte de plein air, dont justement un gros volet scolaire. On a aussi un volet éducatif avec la petite enfance ou autre milieu. Mais pour le volet scolaire, on a des enseignants du primaire, du secondaire qui viennent. Donc, on partage à ces occasions-là beaucoup de ressources, trucs, astuces et ça vous permet aussi de vivre des ateliers vraiment pratiques. C'est super intéressant parce que ça détloisonne vraiment les matières et les niveaux. Vous allez pouvoir rencontrer des gens de différentes régions qui enseignent dans le même domaine que vous ou un autre domaine, une autre matière. Donc, ça ouvre beaucoup l'esprit aussi sur tout ce qui se fait et qui s'en vient en éducation en plein air au Québec. On vous invite à suivre d'ailleurs la page Facebook du colloque plein air. C'est là qu'on fait les annonces sur les tarifs, le contenu, etc. Alors, on vous demande est-ce que vous avez d'autres ressources à partager? Comme Amélie disait, il y en a énormément. On vous en a nommé quelques-unes qu'on trouve très précieuses. Mais s'il y en a que vous trouvez importantes ou qui vous ont été super utiles que vous aimeriez se partager, n'hésitez pas à l'écrire dans le clavardage ou à nous les présenter tout à l'heure. Donc, il nous reste seulement quelques minutes avant la présentation de Catherine Boulay, notre invitée. Mais avant ça, on va vous présenter les fiches pédagogiques qui ont été développées et je vais vous parler rapidement aussi des prix de participation. Donc, les fiches pédagogiques, elles se trouvent actuellement sur le site enseignédehort.ca. Alors, vous allez sur enseignédehort.ca, vous choisissez secondaire et c'est dans la section soutillé que vous allez trouver la banque d'activités. Et dans la banque d'activités, il se trouve toutes sortes d'activités, dont les fiches. Et quand vous allez donc, vous ouvrez l'activité qui vous intéresse et quand vous allez cliquer sur déroulement, vous pouvez, si vous souhaitez, pour avoir le déroulement complet, ouvrir les PDFs complets de la fiche. Donc, les fiches, on va y aller relativement rapidement. Vous pourrez bien sûr les consulter plus en profondeur après le webinaire. Le gabarit est le même pour toutes les activités. Des fois, ça varie sur deux ou trois pages, mais ça dépasse pas trois pages. Et puis, donc, on vous donne c'est quoi la préparation que ça vous demande, le matériel. On vous indique en haut la matière, le niveau, la durée, quel milieu, dans quel milieu ça peut se faire. On voit les icônes aussi de saison. Est-ce que ça offre un contact nature fort? Quel niveau d'activité physique? Il y a des compétences, des éléments de la progression, des apprentissages que ça touche et avec un déroulement. À la fin, c'est des éléments plus en complément. Donc, une piste pour l'évaluation. On vous donne d'autres idées aussi pour rendre, soit rendre la formule plus active ou avoir une composante active différente que celle qu'on propose. On propose aussi des variantes possibles. Des fois, c'est pour changer un peu l'activité ou la pousser plus loin. Parfois, on a un petit « le saviez-vous » pour vous transmettre de l'information et on vous suggère aussi des ressources pour aller plus loin ou que vous pouvez utiliser. Donc, les fiches. Alors, on en a huit. Alors, je vais vous les défiler juste pour que vous ayez un peu une idée de la variété des activités. C'est intéressant parce que même si ce n'est pas la matière que vous enseignez, peut-être que vous allez dire « Ah, bien cette formule-là ou la façon dont nous avons adapté cette activité-là, ça me plaît, je pourrais le faire dans le cadre de mon cours. » Donc, en français, on est dans l'extérieur pour s'inspirer. Alors, on va rédiger un haïku inspiré de la nature. Et puis, c'est une activité qu'on pourrait introduire à l'intérieur et ensuite aller appliquer dehors. Nous, on propose de l'introduire à l'extérieur. Mais en fait, toutes nos activités, nous, considérez-les vraiment comme des recettes que vous pouvez par la suite modifier des ingrédients ou modifier un peu l'ordre dans lequel vous mélangez ces ingrédients-là. C'est vraiment pour vous inspirer. Donc, ici, on est dans la rédaction d'un haïku. Donc, la formule poétique qui doit être vue au secondaire. Par la suite, en art plastique, on va travailler la perspective. Donc, il y a plusieurs types de perspectives qui doivent être vues comme techniques au secondaire. Donc, on les a séparées selon si vous êtes au premier ou au deuxième cycle, les perspectives qui pourraient être travaillées. Donc, c'est encore un déroulement très simple où est-ce qu'on présente la technique et ensuite les élèves vont appliquer selon la perspective. Vous allez pouvoir voir aussi quel type d'environnement qui pourrait être intéressant. Ça pourrait se faire directement dans la cour d'école. Peut-être que ça peut être la rue si on est dans le point de fuite, par exemple, ou quelque chose qui a de la profondeur. Ça va être à vous de voir le lieu. Donc, elle peut s'adapter de différentes façons. Donc, on est vraiment là dans appliquer une technique à l'extérieur. Ici, on est dans essayer de rendre des notions un peu plus concrètes, leur donner vie. Donc, en histoire, on doit relever les attributs identitaires dans la société qui témoignent du fait religieux. Donc, on s'est dit, bien, justement, au Québec, il y a énormément de présence du fait religieux avec le nom des rues, le nom des lieux publics, des bâtiments, même des écoles, des municipalités. Donc, c'est vraiment d'utiliser son milieu selon les opportunités que vous avez pour aller relever cette présence-là que les élèves s'interrogent sur qui sont ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là et comment ça témoigne de cette présence-là du religieux. Il y a plein de variantes aussi qu'on propose pour aller plus loin parce que c'est quand même un sujet d'actualité. Ensuite, en éducation physique et à la santé, on y a été donc avec une activité de plein air et non une activité en contexte de plein air. Donc, une activité de plein air qui est l'équilibre sur sangle. On l'a choisi pour différentes raisons, mais entre autres parce que c'est une activité qui est assez populaire auprès des élèves du secondaire qu'ils peuvent faire par la suite dans leur milieu, dans des parcs municipales, donc des espaces de proximité. Donc, on trouve que c'est une activité quand même accessible. Donc, nous, on propose cette activité-là, on vous propose le déroulement pour le cours 1, mais comme pour plusieurs autres activités, on vous invite, si vous pouvez, à poursuivre cette activité-là sur plusieurs cours. D'ailleurs, on vous donne le lien vers la SAE qui nous a inspiré pour cette fiche-là, qui est une SAE de plusieurs périodes, six périodes. Donc, si vous voulez vraiment la faire au complet, aller un peu plus en profondeur, vous pourrez utiliser la SAE qui a été faite par la Fépec en équilibre sur sangle. Voilà pour éducation physique. Ensuite, sciences et technologies. On a été encore une fois dans quels éléments du programme qu'on pourrait rendre plus concret à l'extérieur. Donc, il y avait énormément de choix en sciences et technologies. On s'est arrêté sur les types de sols. Donc, il faut, en sciences et technologies, qu'ils aillent apprendre à différencier différents types de sols selon leur composition. Donc, on va les faire creuser dehors, carrément, des petits trous de 20-30 centimètres. Puis ensuite de ça, ils suivent une clé d'identification. Donc, c'est une clé d'identification qui est fournie que sur un site web, que les élèves peuvent soit amener leur tablette. Il ne faut pas oublier qu'on peut amener des tablettes à l'extérieur pour intégrer un peu de technologie. Ou on peut simplement imprimer la clé d'identification pour que les élèves suivent les étapes de manipulation pour être capables de procéder à l'analyse de c'est quel type de sol qu'on a ici. Et puis, comment ça l'influence des activités humaines dans notre milieu, dans notre région. Je résume ça pas mal. Ensuite, anglais langue seconde. Eh bien, c'est la fiche qu'on a travaillé avec Catherine, notre invitée, qui avait beaucoup d'idées. On s'est arrêté sur une idée, dans le fond, de lecture d'un texte sur un enjeu environnemental. Et puis ensuite, avec des questions de compréhension pour faire réagir les jeunes. Et puis, on propose aussi de prendre un texte qui suggère des pistes d'action pour les jeunes. Donc, vraiment, pour ne pas aller juste dans le « ça va mal » de l'environnement, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour adresser cet enjeu-là. Et puis, c'est intéressant, cette fiche-là. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle est spéciale au sens où c'est vous qui choisissez la formule active selon votre groupe, votre contexte, le matériel qui est à votre disposition. Donc, les jeunes font une première lecture du texte. Et ensuite, pour les questions de compréhension, on vous met une liste de suggestions sur comment vous pourriez faire ces questions de compréhension-là de manière active avec du matériel ou sans matériel. Et c'est à vous, finalement, de voir laquelle qui vous intéresse le plus. Donc, ça peut se prêter justement à d'autres matières. Géographie. Donc, géographie, Caroline Perrault, qu'on a vue tout à l'heure sur la photographie, qui avait du super beau matériel qui était en train de développer justement sur le croquis géographique de paysage. Alors, on a travaillé sur ce thème-là. Et c'est une technique qu'on veut ramener un peu à l'avis qui est super intéressante pour étudier un territoire. Donc, selon les territoires que vous avez autour de l'école, ça peut être un territoire industriel, touristique, autochtone, forestier. Il y en a plusieurs qui sont à l'étude. Eh bien, nous, on propose le croquis géographique de paysage pour amorcer ou enrichir l'étude d'un territoire. Donc, c'est une sortie de terrain qui est à ce moment-là proposée. Et finalement, oui, donc la dernière, mais non la moindre mathématique. Alors, on va pratiquer les théorèmes de Thalès et Pythagore à l'extérieur. Donc, on est vraiment dans la mesure. Alors, là, on s'en va appliquer une compétence ou une technique, puis même une formule mathématique dans ce cas-ci, par l'extérieur. Donc, au lieu de faire le travail en cahier avec une règle puis une situation hypothétique, on s'en va vraiment prendre des mesures à l'extérieur. Et avec une hauteur qu'on connaît, on va aller déduire les autres mesures qui sont manquantes grâce au théorème de Thalès. Et on va calculer l'hypoténuse avec le théorème de Pythagore. Donc, on vous fait une fiche pour cette activité-là. On utilise la technique de croix du bûcheron. Toutes les étapes, c'est les élèves qui vont devoir appliquer cette technique-là avec deux branches ou deux baguettes droites. C'est vraiment dans du pratique, dans l'expérimentation. C'est une super belle activité amusante qu'on peut faire, c'est ça, avec plusieurs auteurs, plusieurs objets. Donc, voilà pour nos belles activités. Évidemment, nous, on souhaite continuer de poursuivre ce développement-là. Nous, par le projet enseigné d'art à la Fondation, qu'on est toujours dans le développement pédagogique. Donc, s'il y a des activités qui vous ont allumées là-dessus ou que vous vous dites, ah, moi, je l'avais vue différemment ou, ah, bien, ils n'ont pas du tout touché cette notion-là. Ça aurait été intéressant de l'appliquer à l'extérieur. Contactez-nous. Si jamais il y a une phase 2 du projet, bien, déjà, ça serait, ça va nous alimenter pour des idées. Mais sinon, c'est sûr que nous, ça peut aussi alimenter quotidiennement au niveau des ressources qu'on continue de produire pour alimenter la banque d'activités d'enseigné-de-art.ca. Donc, rapidement, parce que là, on va arriver au témoignage de Catherine. On va vous mettre dans le clavardage un lien pour, si vous souhaitez, avoir accès à différents prix de participation. Donc, selon les, vous nous direz, si vous souhaitez, c'est facultatif, mais le domaine d'enseignement que vous enseignez, parce qu'on a des prix aussi reliés aux fiches d'activité qu'on vous propose. Et on a des items aux couleurs du projet enseigné-de-art. Donc, par ce formulaire-là, vous pouvez aussi partager vos commentaires, si vous en avez, suggestions, idées, tout ça, en lien avec le webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et sans plus tarder, Benjamin. Oui, c'est à mon tour d'introduire Catherine Boulay. Alors, Catherine Boulay a l'occasion aujourd'hui de nous partager ses bonnes pratiques et tout ce qu'elle explore depuis maintenant plusieurs années au niveau de l'enseignement en plein air. Alors, comme vous pouvez le constater, Catherine est enseignante d'anglais langue seconde à l'école secondaire du Mont-Bruno. Et en plus d'être passionnée de plein air et de voyage, elle nous octroie quelques minutes de son temps aujourd'hui pour justement nous partager tous ses acquis, son bagage d'expérience et son expertise en la matière. Alors, merci Catherine d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, c'est à vous de jouer, comme on dit. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. C'est gênant, la principale introduction. Donc, je vais partager avec vous des trucs et astuces que j'ai appris sur le terrain dans le cadre de ma pratique de l'école en plein air ici à Mont-Bruno. Je suis enseignante d'anglais en secondaire 5. Donc, les élèves, moi, je les prends en bout de course à la toute fin du secondaire. Je vais partager mon écran pour vous partager mon PowerPoint. Le voyez-vous plein écran? Oui, absolument, Catherine. Parfait. Oudeskål, qui est un mot à la fois en danois, en norvégien et en suédois, qui signifie tout simplement école en plein air. Donc, ça se veut des petits trucs pour un enseignement en plein air qui est efficace et sans stress. Donc, l'astuce numéro un, je voudrais avoir des bases solides. Je considère que c'est extrêmement important de lire, de s'instruire sur le sujet pour solidement installer son projet d'école d'entraîneur sur des bases scientifiques et intellectuelles. Dans les écoles publiques au Québec, pour amener ses élèves à l'extérieur, il est nécessaire de soutenir son projet sur la science. Et la réalité du terrain, c'est de faire approuver notre projet par les instances administratives. Au moment de faire approuver mon projet, moi, je suis pensée par l'approbation du comité de direction, par la santé publique, par le conseil des enseignants et des enseignantes et par le conseil d'établissement. Jean-Auqui, Jean-Auqui, j'ai fourni une littérature exhaustive avec une bibliographie scientifique publiée chez des auteurs académiques. S'instruire aussi sur l'école en plein air, c'est une façon de déconstruire les mythes. C'est soi-même s'outiller d'un argumentaire riche et ça déboulonne les mythes et ça nous donne aussi confiance dans notre pratique. Parce que c'est sûr qu'au moment où on commence ce projet-là, il faut expliquer aux gens que non, l'école en plein air, ce n'est pas une période de jeu, ce n'est pas une période utilisée pour lâcher son fou, comme c'est souvent perçu. La période de jeu à l'extérieur, c'est pour aller relâcher de la vapeur. La période d'école en plein air, l'intégrité de l'activité intellectuelle d'apprentissage est intacte. C'est uniquement le cadre qui change. Mais au niveau des connaissances, au niveau des apprentissages qui sont faits, tout ça demeure intact et c'est aussi riche intellectuellement que l'école à l'intérieur, sinon plus. C'est aussi une façon, en s'instruisant d'une façon solide, c'est une façon aussi de se faire confiance comme enseignante quand on a des moments de doute, quand on est dehors avec nos élèves. Je vous donne un exemple. Dans ma pratique, à l'école du Mont-Bruno, on a la chance d'avoir un beau boisé à l'arrière de l'école, sur le terrain de l'école. C'est l'espace que j'utilise et je laisse les élèves grimper aux arbres quand ils ont terminé leur tâche. Ils sont libres de jouer, de s'amuser. J'ai bien dit jouer pour mes grands secondaires 5 parce qu'ils jouent dehors et ils aiment ça. Donc, je les laisse grimper aux arbres. Et là, quand je me tombe, si j'ai un aucun, je me dis, ah non, c'est haut, j'ai peur, il va tomber. Non, je m'arrête tout de suite. Je reviens à mes connaissances. Et l'école en plein air, surtout l'école scandinave, ce qu'elle dit, c'est oui, grimpe. Ton corps de sapiens, il est fait pour grimper aux arbres. Ton corps de chasseur-cueillère avec lequel tu as été bâti, il est fait pour grimper aux arbres. Il n'est pas fait pour être courbé devant un ordinateur sans oxygène, sans lumière. Donc, au lieu de transmettre la peur à l'élève, mon rôle d'enseignante, c'est de lui transmettre la confiance, la confiance dans ses compétences en tant qu'individu. Donc, jamais je vais dire à un élève, non, on ne va pas trop haut, faire attention. Juste cette face-là, jamais. Au contraire, fais-toi confiance. Prends le temps d'évaluer ton environnement, tu es capable. Et on n'a jamais eu d'incident fâcheux. Et c'est comme ça que l'adolescent construit beaucoup sa confiance au travers de des expériences significatives, dans l'accomplissement de diverses choses, dans la réalisation. L'adolescent bâtit sa confiance, mais aussi il bâtit sa confiance dans les yeux de l'adulte en position d'autorité, l'enseignant, l'entraîneur, le parent. Et ça, c'est Jane William Sigfridson, dont j'ai mis l'ouvrage juste ici en bas. J'ai mis deux auteurs que je trouve particulièrement intéressants. Si ça vous intéresse, c'est bon de se rappeler ça. Ça donne confiance. C'est sécurisant et c'est le gros bon sens aussi. Donc, c'est une astuce que je recommande fortement. Deuxièmement, être minimaliste. C'est une nécessité. Il y a une absence d'infrastructure pour les classes en extérieur au Québec, au secondaire. Donc, l'enseignant, les élèves, on est obligé d'amener notre matériel dehors. Et j'aime maintenir au strict minimum pour diminuer la gestion. Donc, ça simplifie l'organisation des élèves parce que ça reste des adolescents qui n'ont pas les capacités organisationnelles de l'adulte, qui ne sont pas capables de se retrouver avec énormément de choses. Je me limite à un document de travail, un crayon, un tapis de sol pendant la saison froide. C'est tout. Donc, ils sont libres évidemment de s'amener leur chasse de camping s'ils le veulent, de s'amener une couverture de camping. Ça, c'est correct aussi. Mais ils sont libres de le faire, mais je ne l'impose pas du tout. Si on a du matériel supplémentaire, comme parfois j'ai besoin d'un tableau blanc portatif que j'ai envie d'amener, je vais simplement amener ça par les élèves. Ils sont contents. Puis aussi, quand la routine s'installe, chaque élève a ses responsabilités. Chacun sait ce qu'il doit amener, s'il a besoin d'amener quoi que ce soit. Donc, ça se fait très bien. Ça s'intègre vraiment facilement dans la routine. Ça encourage aussi être minimaliste et encourager l'usage des matériaux de proximité. Le tronc d'arbre, de la roche. Chacun utilise ce qu'il veut pour s'asseoir, pour travailler, pour jouer. Il y a aussi, je voulais toucher à la planification de l'avant-pendant-après. En anglais, comme dans beaucoup d'autres matières, la leçon de structure, pre-well post, avant-pendant-après. Et ça, il faut l'adapter à notre réalité de terrain et à la réalité de nos élèves. Nous, vu que c'est un boisé et chacun est libre d'aller dans sa direction. J'ai tendance à faire le avant en classe. Donc, c'est la partie de la leçon où on va outiller l'élève avec le vocabulaire clé, avec l'objectif de la leçon. On va faire un brainstorm ensemble, on va faire un quiz, on va faire toutes sortes de choses. Parfois, c'est une petite capsule grammaticale. Ça, je vais avoir tendance à le faire dans la classe pour utiliser le mobilier. Et ensuite, le pendant, que ce soit une interaction orale, que ce soit la lecture d'un texte, puis ensuite répondre à des questions. Ça, je vais le faire dehors. Ensuite, l'après, qui est un retour sur la leçon, la correction en grand groupe, la conversation sur l'atelier. Si on n'a pas eu le temps, parce que pour ajouter nos déplacements dans nos 75 minutes de leçon. Donc, si on n'a pas le temps, ce n'est pas grave. Je ne me stresse pas avec ça. Je le fais au début de la leçon suivante, tout simplement, du cours d'après. Si mon flair m'inquiète que mes élèves n'ont pas assez travaillé, je vais le donner à Fénère en devant pour être sûr que ce soit fait. Ou je vais informer les élèves que je vais ramasser le document de travail après la leçon en extérieur. Ça peut donner un cue, mais c'est vraiment pas… Allez-y au flair avec ça. Allez-y avec votre flair de prof. Pour ce qui est des outils technologiques, des mesures d'aide, surtout en français et en anglais, on est deux matières où le recours aux outils technologiques est très utilisé pour nos élèves qui sont dyslexiques, dysorthographiques, qui ont toutes sortes de problématiques. À cet égard-là, quand on prend le son en extérieur, moi, je privilégie la voix humaine. Souvent, les élèves vont s'opérer entre eux. Avant de sortir à l'extérieur, je vais demander s'il y a des élèves qui sont volontaires pour faire la lecture du texte et des questions à voix haute à un père dans la classe qui a besoin de cette aide-là. Et ça se fait habituellement très bien. Et l'avantage que ça fait, que ça provoque en classe, à l'extérieur, c'est que le lecteur est valorisé, donc motivé. L'auditeur est captivé, donc motivé aussi. Donc, on crée un cercle vertueux où l'être humain s'entraide puis arrive à produire un résultat intéressant où on n'a plus la voix robotique du logiciel de reconnaissance vocale qui aurait été utilisé normalement en classe. Et les élèves apprécient beaucoup ça. Et souvent, ça reste les mêmes équipes de lecteurs, auditeurs. Les élèves n'ont pas brisé ça parce qu'après avoir essayé quelques équipes, ils ont trouvé la personne avec qui ça fitait bien. Puis ça crée une belle complicité entre les élèves et ça crée des apprentissages significatifs pour eux. Aussi, le jeu libre à l'extérieur puis l'importance du jeu chez les enfants puis chez les adolescents aussi. Souvent, chez les adolescents, on ne le mentionne pas, mais c'est excessivement important. Et quelque chose que j'aime, c'est les laisser jouer librement dans le boisé, utiliser les matériaux de proximité. Parce qu'un coup que l'atelier est fait, il peut rester quelque temps à la leçon. Et je veux laisser ce temps-là pour les équipes qui n'ont pas terminé de terminer. Donc, je ne veux pas ramener tout le monde en grand groupe tout de suite. Et si on était à l'intérieur, à ce moment-là, je leur ferais sortir l'ordi au temps d'enrichissement pour éviter d'avoir de la gestion cellulaire à faire. Mais quand on est à l'extérieur, je laisse le jeu libre en extérieur et il joue. C'est des grands sacs que vous voyez justement dans mes photos qui ont bâti une cabane avec les matériaux du moment, une couronne avec le pissenlit du moment. Donc, et le jeu, laisser ce jeu-là libre chez les adolescents, je trouve que c'est extrêmement important. C'est une façon efficace de diminuer le stress. Ça permet de se construire socialement aussi. Donc, je trouve que c'est extrêmement sain et je trouve ça beau de voir mes jeunes pas sur des écrans en train de jouer. Astuce 3, la confiance. L'éclatement des murs, le fait qu'il n'y ait plus de barrière physique, ça implique qu'on doit avoir une grande relation de confiance envers nos élèves. Donc, en début d'année, les élèves sont parfaitement au courant des consignes de sécurité, de ce que j'exige, qu'on doit rester dans les limites de l'école et qu'ensuite, ils ont une liberté de mouvement. Je les informe aussi que je ne vais pas faire la police des déplacements. Moi, je circule dans le boisé, je circule parmi les équipes de travail ou ceux qui travaillent seuls pour répondre à leurs questions, pour être une accompagnante pédagogique, pour être là pour eux, mais pas pour jouer à la police des déplacements. Ça serait une tâche tannée. J'ai des groupes de 37 élèves, c'est impossible que je le fasse. Donc, je me fie à leur gros bon sens et je remets ça entre leurs mains. Ils ont 16-17 ans, parfois 18 ans. Donc, c'est vraiment à eux de faire les bons choix, de rester avec le groupe, puis ça se passe bien dans l'ensemble. Cette liberté-là de mouvement qui leur est accordée, le fait de ne pas avoir les yeux de prof constamment sur eux, en fait, elle est bienfaisante puis elle est apaisante. Quand je circule, j'aime voir mes élèves quand ils ne me voient pas. Puis là, je les vois installées sur une branche basse, sur un tronc à côté, plongées dans leur lecture, qui se sont faites une bulle à l'abri, justement, de l'anxiété, dans le calme du boisé. C'est tellement sain, c'est tellement beau à voir avec les joues qui deviennent rouges. J'aime ça. Ça fait du bien. Puis, avec ça, avec cette dynamique-là de confiance, la routine, elle se place doucement, les bonnes habitudes s'installent. Les élèves, ils respectent les consignes, sont fiers de la conscience, de la confiance que je leur accorde. Ils ont leur sel, ils ont leur, ils connaissent l'heure à laquelle on doit se retrouver au point de rencontre. Puis, ils reviennent, ils reviennent. Les récalcitrants, c'est vraiment une minorité. Dans ces cas-là, j'applique tout simplement le code de vie de l'école. C'est un départ antif au dossier de l'élève, c'est tout. C'est pas nécessairement à l'extérieur qui cause ça. Les enseignants de secondaire 5 vont, s'il y en a parmi nous, vont très bien comprendre qu'un élève de secondaire 5 qui veut s'en aller de son cours, n'hésitera pas en deux périodes à se lever puis à tout simplement s'en aller. Donc, c'est vraiment une minorité et c'est vraiment beau. C'est vraiment beau à voir. Puis, cette relation-là de confiance vient en train d'une augmentation de l'estime de soi chez nos élèves. Puis, ça vient augmenter la motivation des élèves. Puis, on lutte tellement fort contre le décrochage scolaire. Donc, je sais que je le vois dans mes avis, ils me le disent que ça a un impact à rester à l'école, l'école en plein air. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment positif. L'habillement avec les secondaires 5. Donc, ça, c'est une réalité du terrain qui est absolument inhérente. J'ai été d'Alpin dans une famille où, il n'y avait pas de mauvaise météo. Il y avait juste des vêtements mal adaptés. Puis, quand on est super bien habillé, toutes les météos sont amusantes. Tout est amusant. À la maison, avec mon mari, c'est les valeurs qu'on transmet à nos enfants et c'est les valeurs que j'essaie de transmettre à mes élèves. On n'a pas besoin de vêtements de plein airs sophistiqués. L'important, c'est d'être habillé selon la météo. Donc, comment ça se passe? Moi, j'envoie toujours un courriel à l'avance avec les dates auxquelles on va sortir. L'hiver, je souligne en jaune, je souligne deux fois pantalons de neige, manteau, faux col, gants, sucre, tout le gros kit. Les parents le savent pertinemment, mais on a des jeunes. C'est un combat pour les parents, c'est un combat pour les profs, c'est un combat pour les surveillants d'élèves de les faire s'habiller. La plupart des jeunes sont très bien habillés quand ils arrivent, mais on a des jeunes qui refusent de porter les vêtements d'extérieur l'hiver. C'est vraiment, à part la coquetterie, ça reste un grand mystère. Donc, on a droit aux jeans bien coupés en haut de la cheville, la petite espadrée, l'absence de chaussettes à moins 20. J'ai eu droit à ça, mais la bonne chose, c'est que je n'y ai pas eu droit longtemps. Parce que ce que j'ai fait, j'ai laissé la nature enseigner l'impact des éléments. Donc, j'ai amené des élèves dans le banc de neige en pas de chaussettes avec le petit jeans coupé à moins 15. Puis sur le coup, oui, ça me faisait quelque chose. Je suis une mère, je suis une enseignante, je m'occupe de ces jeunes-là. Puis, leurs parents, je voyais la discussion le matin avec leurs parents. « Tu as ton école en plein air, habille-toi, mets tes vêtements. Non, 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 ça va être correct. » L'ostinage. Ils ont eu froid, ils ont été trempés quand ça a dégelé rendu dans le cours. J'ai vu des chevilles mauves. Mais ils ont survécu, ils ne sont pas tombés malades, mais ils ont eu tellement froid que le cours suivant, ils étaient super bien habillés. Donc, les bottes sont apparues, la tuque, le cache-cout, le gros kit. J'ai des parents qui m'ont écrit pour me remercier d'avoir réussi à faire s'habiller leurs enfants. Donc, ça, c'est le fun. On a aussi une réalité. Parfois, on a des familles qui ont aussi peu de moyens ou qui n'ont pas nécessairement l'intérêt d'aller acheter des vêtements divers à leurs enfants. Donc, par exemple, j'ai des élèves qui m'ont dit, ni moi ni mes parents ne pratiquent aucun sport d'hiver. J'ai seulement mon manteau pour embarquer et débarquer de la voiture. Donc, ça, ou carrément, des élèves qui m'ont dit qu'on n'a pas les moyens. Point final. Donc, moi, j'encourage le prêt de vêtements entre élèves. Laveuse sécheuse, c'est très sécuritaire. Un coup passé à la laveuse sécheuse, c'est super sécuritaire en temps de pandémie. L'achat de vêtements de seconde main. Je ne veux pas encourager le consumérisme chez mes élèves. Je veux encourager le partage, le recyclage. Et ça aussi, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je trouve ça intéressant parce que, justement, ça amène nos élèves vers des valeurs plus de partage. Ça les éloigne, disparaît. Je trouve ça vraiment bien. Donc, les vêtements bien adaptés, je dirais que c'est la majorité du temps, mais parfois, il y a des imprévus. Puis, je dirais laisser la nature enseigner ça, cet impact-là. Donc, l'école en plein air, c'est quelque chose de réalisable en tout lieu, en toute matière. C'est possible. Il s'agit de l'adapter. Chaque moment passé à l'extérieur, c'est bénéfique, même si l'environnement extérieur ne correspond pas à notre idéal. Nous, le boisé, c'est un beau boisé, mais il y a besoin d'entretien. Ce n'est pas nécessairement bucolique. On retrouve des vieilles bouteilles de bière, on retrouve des déchets, on retrouve tout ça. Parfois, on fait des corvées de nettoyage. C'est tout le temps les mêmes élèves qui veulent participer aux corvées de nettoyage. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, même si votre école est, c'est une cour, le terrain, c'est une cour bétonnée, allez dehors quand même, parce qu'au moins, vous avez la lumière naturelle, au moins, vous avez de l'air, avec peut-être un peu de diéthème, au moins, vous avez l'air, puis la lumière. Puis ça, je trouve que c'est déjà positif. Puis c'est le fait, l'exercice de faire tomber les murs qui fait énormément de bien. Faites confiance. Vous avez un impact très positif. Merci beaucoup, Catherine. Bravo pour ce beau partage, ces belles pratiques. On sent qu'il y a vraiment une vision, une philosophie qui est bien enracinée dans la littérature, qui est aussi un beau partage de valeurs. Donc, merci beaucoup pour ces belles pratiques qui nous sont partagées aujourd'hui. Voici venue, en fait, la période d'échange et de discussion. Je commencerai tout simplement par me tourner vers Leïla, qui a peut-être compilé quelques questions depuis le début, en fait, de ce webinaire. Donc, Leïla, je t'inviterai à nous adresser là où les questions que tu as reçues pour que nos intervenants puissent y répondre. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, j'en ai relevé deux, déjà, qui sont pas mal. Peut-être que la première va s'adresser spécifiquement à Julie et Amélie. Donc, en fait, c'était surtout de la part de Christine de Gascésie qui demandait « Est-ce qu'il existe des ressources en anglais? » Cette question a été posée au moment où vous présentez les fiches pédagogiques. Donc, voilà, je vais vous laisser répondre. Donc, des ressources en anglais, c'est bien ça? Oui, tout de suite. Il y en a beaucoup en anglais sur le site Children in Nature. D'ailleurs, aussi, Children in Nature a une section en anglais. Je pourrais l'enlister. Je pense qu'on en a peut-être Amélie sur le padlet qui sont en anglais, si je ne me trompe pas. En fait, il y en existe plus en anglais qu'en français, j'ai l'impression. Exactement. Autant des sites web, il y a énormément de vidéos qui ont été produites. Tout ce que, quand je parlais de l'apprentissage ancré dans le milieu, pratiquement tout ce que j'ai comme ressource est en anglais. Le place-based learning, il y a beaucoup de termes que vous allez retrouver en anglais. Forest school, vous allez trouver beaucoup de choses là-dessus aussi. Outdoor learning, outdoor teaching. Donc, je ne veux pas nécessairement les lister sur enseignédehors.ca. Vous allez en trouver plusieurs dans la section soutillé. Mais sinon, si vous avez besoin de ressources spécifiques en anglais ou sur un domaine ou une matière en particulier, vous pouvez m'écrire. Peut-être que je pourrais vous référer des ouvrages intéressants pour vous. Oui, le padlet, je viens de voir la question. Vous allez avoir action. On pourra vous envoyer le lien par la suite par courriel. Puis, comme on a dit, vous avez l'enregistrement vidéo. Ah, merci Amélie qui vient de le partager. Donc, si jamais aussi, comme on a dit, vous avez des ressources en anglais qui vous viennent en tête, vous pouvez les partager ici. Autrement, sur Enseigné dehors, sur le padlet, vous en avez déjà beaucoup qui sont restants. Excellent. Merci, mesdames. Deuxième question, Leïla? Oui, alors, cette deuxième question s'adressait surtout à Catherine Boulay. C'était au moment où vous aviez expliqué donc les trucs et astuces. Et j'ai Marika Perrault qui demandait est-ce que les jeunes laissent les téléphones dans leur casier? Non, les jeunes amènent leur téléphone avec eux. À l'école, dans l'établissement, où j'enseigne, on n'a pas de consigne que les élèves sont obligés de les laisser dans leur casier. Donc, ils l'amènent avec eux. Et du fait de l'enseignement en ligne, la majorité d'entre eux, en fait, presque tous ont l'application Teams sur leur téléphone. Et s'il y a quoi que ce soit pendant qu'on est à l'extérieur, vu que je ne les vois pas nécessairement, je suis à un bout de boisé, eux sont à l'autre bout, ils peuvent me texter. Donc, me dire on est à tel endroit, on a telle question, ou s'il y a n'importe quelle problématique, ça me permet de rester en contact avec mes élèves en extérieur. Donc, pour un, pas tant un élément de sécurité, mais plus comme outil facilitant, c'est intéressant de l'avoir. Donc, ils gardent leur cellulaire avec eux. Excellent. Merci pour cette réponse, Catherine. Alors, avant de conclure le webinaire, j'aimerais voir s'il y aurait des questions qui méritaient d'être adressées à l'Assemblée avant qu'on se quitte. Je suis conscient qu'il approche 15 heures. On va peut-être déborder de quelques minutes, si vous nous permettez. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires ou des pratiques que vous mettez en œuvre et qui méritent d'être partagées? Je vois Mme Romano-Toramagnan. Alors, moi, je voulais savoir quelles possibilités vous avez de pouvoir vous adresser directement, donner des ateliers qui s'adressent aux enseignants. Qu'est-ce que vous avez prévu pour donner ce, pour les encourager justement à ce projet? Parfait. Merci beaucoup pour cette question. Je vais inviter Julie à prendre la parole sur cet aspect. Oui, merci Jacqueline pour la question. Donc, c'est sûr qu'avec le contexte de pandémie, ça a été un peu plus difficile cette année et l'an passé de prévoir ce volet-là. Nous, pour la Fondation Monique Fédibac, on se déplace dans les écoles de la région de Québec parce que c'est ici qu'on est basé. Il y a les unités de loisirs et sports qui sont présentes dans toutes les régions qui sont en train de développer des volets accompagnement et formation à cause du gros projet national, l'école en plein air pour lequel ils sont subventionnés. Toutes les régions sont en train de travailler sur un volet de ce niveau-là, au niveau de la formation. Nous, pour la Fondation, on va collaborer principalement, en tout cas, pour le volet terrain avec le capital national Chaudière-Appalaches, mais on collabore aussi à distance à aider d'autres unités à préparer les communautés de pratique, les formations comme le loisir et sports de Côte-Nord avec qui on va peut-être prêter un petit coup de main pour démarrer ces volets-là. Donc, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place. Il y a des régions qui ont déjà ce volet-là. À Montréal, il y a déjà une communauté de pratique. L'Annaudière, Laurentide aussi, il y a déjà des choses mises en place. Québec aussi a déjà sa communauté de pratique. Donc là, ça va être de voir selon la situation. Est-ce que ça va être des ateliers en ligne, en personne? C'est en train d'être discuté. Je pensais aussi qu'ils ont encore des sessions nationales, de pouvoir vous adresser à ce moment-là à toute la province. Absolument. Donc, quand on a des invitations comme ça, c'est certain que ça nous permet d'aller rejoindre soit des écoles de plusieurs régions ou de différents niveaux. On a participé aussi à des congrès, que ce soit pour congrès des sciences et technologies ou congrès pour les enseignants du pré-scolaire. Donc, tout à fait, on essaye de ratisser le plus possible l'âge pour combler tous les besoins. Mais au niveau terrain, il y a quand même aussi des choses qui se mettent en place au niveau des centres de services qui développent aussi du matériel et qui, je pense, développent de plus en plus ce côté-là, ces offres de formation, d'ateliers. Mon ex-collègue, Josée Nadeau, qui est à Beauce-et-Chemin, qui est en train, cette année, d'accompagner des écoles, donc en personne, une enseignante qui a l'expérience que le centre de services est allée raccrocher pour qu'elle devienne une formatrice. C'est des initiatives qu'on va voir de plus en plus cette année et l'année prochaine. Merci, Julie, pour ce complément. Voyons les quelques messages dans le clavardage. J'inviterai les personnes qui sont sur le point de nous quitter à ne surtout pas oublier de cliquer sur le lien SurveyMonkey que Leïla a inséré dans le clavardage. Vous allez pouvoir indiquer vos coordonnées et vous allez également pouvoir participer au tirage qui est prévu. De la sorte, on va pouvoir aussi vous envoyer tout le matériel qui a été produit dans le cadre de ce projet. C'est la chose à ne pas oublier avant de nous quitter. Allez vite compléter le tout et on vous fera parvenir toute l'information et tout le matériel. Pour ceux qui restent encore avec nous, n'hésitez pas si vous voulez nous partager d'autres questions, d'autres commentaires ou peut-être même des expériences que vous avez vécues dans votre dans votre propre classe, dans votre propre école. La tribune est là. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole ou peut-être nous écrire un petit mot dans le clavardage ? Alors, d'ici que certaines idées peut-être viennent, je me permets quand même d'emblée en fait et surtout avant de conclure le webinaire, de remercier toutes les personnes qui ont pris part au développement de ce projet. Comme je l'ai mentionné en introduction, on a vraiment des personnes, des experts qui ont vraiment pris part à la recherche en la matière, au développement des fiches, au test même des fiches. Donc, tout le comité expert, Amélie, Julie, Leïla, Marie-Ève, ainsi de suite, ont vraiment travaillé fort pour vous présenter ces beaux livrables. Merci également aux partenaires de ce projet. Je pense notamment à Loisirs Sports Montérégie, mais aussi au ministère de l'Éducation du Québec, qui sans ces ressources-là ne nous permettraient pas de développer ce beau matériel qui va ultimement être mis en œuvre, testé et opérationnalisé sur le terrain. Et finalement, merci à vous. C'est sûr, c'est certain, sans vous, en fait, ce projet s'adresse à vous. Donc, vous êtes un peu ces acteurs qui vont avoir un effet multiplicateur dans la démarche. C'est vous qui allez faire rayonner la démarche, l'enseignement en plein air, les fiches, les outils, qui allez peut-être même nous faire des propositions de nouvelles activités. Donc, comme je le disais à mon donné, c'est une communauté de pratiques, c'est de l'amélioration continue, c'est un processus de changement dans la manière d'enseigner au Québec. Et je vous invite à continuer à innover, à tester, à vous inspirer et à nous inspirer, parce qu'on en a besoin. Alors, je me retourne à nouveau vers vous. Est-ce qu'il y aurait donc d'autres propositions, des questions? Oui, je vois Mme Deschênes. Vous me faites plaisir, Mme Deschênes. Oui, bonjour. Je suis tellement vraiment renversée dans le sens positif du terme, d'avoir assisté à votre webinaire cet après-midi. Le témoignage de Mme Boulay, j'ai trouvé vraiment extraordinaire aussi. Moi, je suis accompagnatrice école en santé. Je suis en Gaspésie aussi. Et on est quand même une nouvelle équipe d'accompagnatrices et on couvre un très grand territoire. On travaille par MRC. Et on a souvent le questionnement et le défi d'allumer cette flamme-là chez les enseignants aussi auprès des intervenants dans les écoles et les directions pour susciter des collaborations avec nous parce que nous, on est du réseau de la santé et on travaille avec le portail équipe, toute la philosophie au niveau de la réussite scolaire, mais aussi en soulignant l'importance des saines habitudes de vie. Et on travaille entre autres beaucoup pour accompagner les écoles au niveau des cours d'école. Et comme je vous dis, je suis vraiment ravie par cette présentation-là et je suis contente, puis vous allez me le confirmer, qu'on puisse vraiment l'utiliser. Parce que si nous, on pouvait faire en sorte d'allumer cette étincelle-là chez un ou deux intervenants dans chaque école, comme vous avez allumé cette étincelle-là chez moi cet après-midi, je trouvais ça tout à fait merveilleux. Donc, c'est sûr, j'attends votre autorisation pour dire oui, il n'y a pas de problème, vous pourrez aller chercher le lien, puis vous pourrez montrer cette présentation-là at large et je pense que ce serait très bénéfique. Alors, je vous confirme le tout, Mme Deschênes. Effectivement, tout le matériel est rendu accessible et déjà même en ligne, sauf la présentation d'aujourd'hui, mais toutes les fiches sont déjà en ligne sur le site enseigné dehors. Les huit fiches qui vous ont été présentées sommairement, on vous invite à récupérer ce matériel, à le partager, à vous l'approprier, à le diffuser dans vos réseaux, assurément. Ça n'a peut-être pas été mentionné, mais je tiens à souligner le fait aussi qu'il y a un gabarit vierge de fiches qui a été créé. Et ce gabarit vous permet, sur la base des activités qui sont déjà proposées, peut-être d'amener des variantes ou de même vous-même développer votre propre activité dans la matière que vous enseignez. Ce qui fait qu'on imprime le document et on est capable, sur les objectifs pédagogiques, les compétences ciblées et le groupe auquel on s'adresse, de pouvoir soi-même développer sa propre activité. Peut-être qu'à terme, un jour, il pourrait y avoir même une banque nationale de fiches d'activité proposées où chacun pourrait alimenter ce portefeuille ou ce portfolio de fiches, mais là, vous comprenez bien que c'est d'autres moyens, d'autres ressources, mais on est confiants que déjà dans vos milieux, s'il y a ces petites étincelles, ces petits acteurs de changement qui peuvent approprier le tout, inspirer leurs collègues, inspirer les jeunes, c'est déjà des grands pas en avant. Merci beaucoup encore pour cette belle activité. Merci. Oui, retour à Jacqueline. Oui. Est-ce que vous aurez un espace où les profs qui vont expérimenter ça pourraient alimenter et dire comment ils l'ont vécu, comment ça a été, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ça peut en inspirer d'autres. Oui, bien sûr. Donc, deux choses. Au niveau du développement pédagogique, la banque d'activités sur enseignédehors.ca, elle est collaborative. Donc, s'il y a des activités qui ont été testées, qui ont bien fonctionné, que vous souhaitez partager, vous pouvez soumettre une activité. Quand vous cliquez sur le menu, il y a le bouton soumettre une activité. Donc, de là, il y a ce partage-là qui peut être fait. Et le besoin dont vous avez parlé de ce réseautage-là, cette entraide-là, c'est vraiment les communautés de pratique qui sont en train de développer, qui visent précisément ces objectifs-là. Donc, comme j'ai dit, c'est dans le cadre du projet national des unités de loisirs et sports de développer ce volet-là d'accompagnement de formation par notamment les communautés de pratique. Donc, il faut vraiment communiquer selon votre région avec votre unité de loisirs et sports pour voir est-ce qu'elle est déjà en place, est-ce qu'elle est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les trucs et astuces vraiment importants de signifier votre intérêt auprès de votre unité de loisirs et sports régionale parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être développées actuellement. Merci, Julie. Merci pour votre question, Jacqueline. Alors, écoutez, je vous tiens en mon nom, au nom de l'escabeau et je me permets, au nom de la Fondation Monique Fitzbach également et d'Assoiffé de nature, de vous remercier sincèrement pour votre participation, pour votre grand intérêt à l'égard de l'enseignement en plein air. Je vous souhaite une belle rentrée à toutes et à tous et surtout de changer les pratiques, une marche à la fois, si je peux le dire ainsi, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Alors, au plaisir de prendre de vos nouvelles et bonne continuation dans vos écoles respectives. Sous-titrage ST' 501